Musique Bonsoir Jean-Marie Rouard, merci de nous rendre visite à Bordeaux à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage La vérité sur la comtesse Berdaïef aux éditions Gallimard. Dans ce roman qui est inspiré d'un scandale qui a lieu sous la Vème République, vous revenez à la fois sur le milieu politique et en même temps sur la communauté russe, aristocratique plus précisément, et les liens qu'elle entretient avec le pouvoir. Vous m'arrêtez si je m'égare. C'est parfait. C'est parfait ? Très bien. Alors pourquoi cet épisode, tout simplement ? Alors tout d'abord je voudrais vous dire que c'est moi qui suis honoré d'être ici, dans cette salle, à Bordeaux, en présence en plus de M. Mollat, qui nous accueille, et de mon éditeur, Antoine Gallimard, qui a fait le voyage. Vraiment, j'en suis très touché. Eh bien, cet intérêt pour la politique remonte très loin. Et disons, tous mes romans, mes premiers romans, notamment Les Feux du Pouvoir, je n'ose pas dire la date, en 77, Avant-guerre, en 83, eh bien tous ces livres avaient un arrière-plan politique. Pourquoi ? Parce que je trouve que, comme disait Malraux, la politique c'est la destinée. Et c'est vrai que la politique donne aux personnages, donne une sorte de vitalité, donne du mouvement, voilà. Moi, j'aime bien le roman qui a du mouvement, j'aime bien le roman qui développe chez les personnages, à la fois qui les extraient de leurs conditions un peu banales et qui les amènent à devenir soit des héros, soit des saints, soit des salauds épouvantables, et qui amènent les femmes à révéler ce qu'elles ont de meilleure et quelquefois ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes fatales dans mon livre, je reconnais, et il y en a une notamment dans ce livre-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est justement tricoter entre la réalité de l'histoire et des personnages romanesques qui se sont inventés, ce qui est le cas dans ce livre, puisque ça part d'une interprétation, mais qui je crois est juste, de la prise du pouvoir du général de Gaulle en 1958, quand il a éliminé tous les gens qui pouvaient le gêner et qui risquaient de devenir président de la République. C'est-à-dire qu'il y avait François Mitterrand, il a eu le problème de la faire à l'Observatoire, Antoine Pinet, on a mis une jeune fille dans son lit, mineur, et le président Le Troquer, qui était président de la Chambre des députés, ancien résistant, ancien avocat de Blum, donc qui était une personnalité importante, qui avait descendu les Champs-Élysées, avec le général de Gaulle d'ailleurs, en 1944, et qui voulait devenir président de la République pour succéder à René Coty. Et donc le général de Gaulle s'est dit « je m'en débarrasse ». Voilà, c'est ça. Et donc il a utilisé Jacques Faucard et les instruments que lui permettaient la République pour créer le scandale des balais roses. C'est mon interprétation, mais je crois que, même si les historiens ne s'apesantissent pas sur cette période, je pense que cette interprétation est la bonne, parce qu'en fait, c'est affaire des balais roses, il n'y avait rien dans le dossier, et simplement, on a instrumentalisé une jeune fille, là aussi mineure, pour déshonorer le président de Trocaire et l'amener à se retirer sa candidature à la présidente de la République, ce qui laissait le champ de la livre au général de Gaulle. Mais disons ça, c'est l'arrière-plan politique, enfin historique du livre. Mais ce qui m'a intéressé, bien entendu, c'était la maîtresse du président de Trocaire, qui était une Russe blanche, et c'est là où, moi, j'ai l'imagination, alors là, j'ai tout recréé, et j'ai inventé un personnage de femme, je lui ai inventé une mère, je lui ai inventé un frère, je lui ai inventé des amis, voilà. Et donc tout cela, c'est ça, c'est de la création urbanaise, c'est de la fiction. Mais c'est une fiction qui, disons, se retrouve enserrée dans l'histoire. Et j'évoque aussi, parfois, on voit apparaître des personnages qui ont réellement existé, notamment ces personnages de résistants russes blancs, parce qu'on connaît tous ceux qui sont engagés dans la division Vlasov. La division Vlasov, c'était cette division organisée par les Allemands pour conquérir la Russie, et qui ont été, donc, à la libération, qui ont été livrés à Staline et qui sont morts. Mais il y a eu aussi des résistants, et je parle d'Anatole Levitsky, de Boris Vildé, qui faisaient partie de la résistance du réseau du Musée de l'Homme, auquel participait une grande figure de Gallimard, qui était Jean-Paulan. Et ceux-là, ces deux-là, ont été fusillés au Mont-Valérien avec un de mes personnages. Votre roman est construit, d'ailleurs, avec, finalement, ce principe qui est assez cher dans les romans russes, qui est qu'un chapitre reprend à chaque fois, finalement, presque sous le ton d'un nouveau personnage. Donc, il y a une grande galerie de personnages. Vous êtes un grand lecteur de romans russes. Vous avez une grande affinité avec la russe. Parce que, dans votre livre, il y a quand même toute l'ambiance de la nostalgie, de l'exil, des exilés. L'ambiance vraiment d'une communauté russe, avec une acuité, d'une grande précision. – Merci, cette comparaison me fait plaisir, bien sûr, parce que les romans russes, c'était un roman magnifique. Mais je vous dirais que j'ai de l'empathie pour tous les romanciers. Moi, vraiment, il y a deux ans, j'ai publié un livre, « Ses amis qui en chantent la vie ». J'ai choisi 120 écrivains et je les aimais tous. Et puis, il y en a bien d'autres que je n'ai pas cités, que j'aime. Néanmoins, c'est vrai, c'est vrai que je trouve que le roman français est formidable. Je ne veux pas vous dire que je n'aime pas Balzac. J'adore Balzac, j'adore Stendhal. Mais c'est vrai que les russes m'ont particulièrement plu, parce que Tolstoy est un immense romancier. Je crois que j'ai lu Anna Karenine au moins six fois, vraiment, et Guerre et paix, et puis toutes les nouvelles, la mort d'Ivan Illich, la sonate à Kreuzer. C'est vrai, mais disons, c'est un génie écrasant. Donc, je ne peux pas dire que j'étais influencé, ça serait prétentieux. Mais c'est vrai que ce que j'aime chez Tolstoy, chez les grands romanciers russes, c'est qu'ils sont à la fois très clairs pour exprimer des choses troubles. Et ça me paraît être la vocation de la littérature. Je crois que la littérature n'a pas besoin de compliquer les choses, ni dans le style, ni dans le système de narration, comme on l'a fait à certaines époques, dans les années 60, 50. Mais elle doit être très claire, parce que ce qu'elle a exprimé, c'est le fond de la nature humaine qui est complexe. Et ce fond, c'est l'amour, notamment. L'amour qui est quand même très, très, très compliqué. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué. Bon, vous voyez, je sens que dans la salle aussi, eh bien, c'est l'amour, c'est la souffrance, c'est le mal, c'est l'amitié, toutes ces choses qui sont extrêmement riches. Et puis, c'est subitement la perte de le malheur, la perte des parents, la perte d'un enfant. Tous ces malheurs, eh bien, nous en cherchons des explications. Et tous ces liens que nous avons dans l'amitié, dans l'amour, sont obscurs. Et c'est pourquoi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, de Paul-Jean Toulay, qui disait, « Tout n'est que masque et mystère, et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi. » Eh bien, en effet, je pense que tous ces masques, tous ces mystères qui sont dans notre vie, et dont nous nous disons, quelquefois, nous pressentons de découvrir pourquoi il y a telle rencontre. Parce que c'est quand même extraordinaire, quelquefois, il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis dix ans, et puis subitement qui apparaît dans votre vie. Donc, toute cette magie des rencontres, toute cette magie, tout ce qui échappe à l'irrationnel, c'est pour ça que l'amour échappe vraiment à l'irrationnel, puisque pourquoi est-ce qu'on rencontre telle femme ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de se suicider pour elle ? Eh bien, tous ces mystères, je crois que la littérature, eh bien, a le pouvoir de les éclairer. Et c'est pourquoi, dans le roman russe, notamment J. Tolstoy, elle a ce pouvoir de les éclairer avec une extraordinaire clarté. Et quand on lit Guerre et paix ou Anna Karenin, subitement, on a à la fois une excitation devant la beauté des personnages qui sont créés, et en même temps, c'est consolant. Parce qu'on se dit, vraiment, comment on partage les souffrances des personnages et quelquefois, on a une... on élargit notre cœur. Voilà, je crois que c'est important d'avoir cette perspective. D'ailleurs, Mme de Lafayette disait, en parlant de la Roche-Foucault, « Monsieur de la Roche-Foucault m'a appris à écrire, mais moi, j'ai élargi son cœur. » Eh bien, je crois qu'en effet, c'est le cas de la littérature. Elle est élargie de notre cœur. Et je pense notamment à cette scène extraordinaire dans Guerre et Paix, où le prince André est blessé et il est, toute sa vie, il a été malheureux parce que Natacha avait un amant et il retrouve, à côté de lui, sur le lit d'hôpital, l'homme horrible qu'il a détesté et dont on coupe la jambe et qui dit, vous savez, cette femme est friante, il dit au chirurgien, « Montrez-moi ma jambe quand on vient de la lui couper. » et subitement, il se passe chez le prince André quelque chose de... une compréhension, finalement, un élargissement de l'âme devant son rival qu'il haïssait et il transforme cette haine en amour. Vous voyez, c'est un phénomène vraiment très complexe. Eh bien, je crois que la littérature, de ce point de vue-là, nous aide, justement, et nous aide dans l'acceptation. J'étais frappé l'autre jour, il y avait un prêtre à Lourdes qui disait, les gens qui viennent ici, ce qui est important, ce n'est pas tellement la guérison. Ce qu'ils apprennent ici, c'est une forme d'acceptation. Et je pense que la littérature, vraiment, par tous les modèles qu'elle nous donne, toutes les expériences humaines qu'elle nous fait partager, nous amène devant la vie à une forme d'acceptation. Alors, vous partagez aussi avec ces romans russes une certaine fascination pour l'épopée, le destin, l'histoire dans l'histoire. Il y a vraiment aussi ce point commun. Et dans l'histoire dans l'histoire, comme vous le disiez vous-même, il y a toujours des histoires de femmes. Est-ce que c'est une vision volontairement exagérée ou est-ce que votre grande expérience de l'histoire, du pouvoir politique, vous amène vraiment à cette conclusion qu'il n'y a pas de pouvoir sans libertinage ? Écoutez, ce qu'on peut voir dans la période récente, ça aurait tendance à nous prouver, que ce soit aux États-Unis ou en France, qu'il y a souvent de libertinage en politique, parce qu'il y en a partout, sauf à Bordeaux peut-être. Certainement. D'ailleurs, les romans de Mauriac ne nous parlent jamais de libertinage. donc je pense que cette question, ce que vous appelez le libertinage, c'est la vie. Bien sûr, la vie, l'amour, l'amour plutôt que le sexe, parce que le sexe, maintenant, c'est un peu réducteur. On voit le sexe partout, c'est une explication. Je crois que l'amour est plus compliqué, parce que l'amour, c'est à la fois des sentiments, des appétits, de la volupté, c'est beaucoup de choses mêlées. Je crois que c'est beaucoup de choses mêlées. Donc, c'est vrai, tout au long de l'histoire, moi, j'ai écrit une biographie du cardinal de Bernice, qui, tout étant cardinal, eh bien, avait, en effet, une vie amoureuse, c'est chargé, puisqu'on l'avait même soupçonné d'être sorti du concile pour aller retrouver sa maîtresse. d'avoir fait un trou dans le concile pour aller avoir retrouvé le conclave, pardon, dans le concile, vous savez, parce qu'il était enfermé à Rome dans un mur de plâtre, il avait fait un trou dans le mur de plâtre pour aller retrouver sa maîtresse. Bon, ça, c'est peut-être un peu exagéré. Et puis, j'ai fait aussi une biographie de Morny et du duc de Morny, qui était aussi un homme qui aimait beaucoup la vie et l'amour, et dont la femme disait « Mon mari me trompe tellement que même mes enfants ne me ressemblent plus. » Donc, vous voyez, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de ces personnages qui aiment bien la vie. C'est peut-être parce que moi, j'ai une vie très rangée. D'ailleurs, quand on rentre à l'Académie française, on est rangé les voitures. On n'a plus tellement l'occasion. En tout cas, on devrait ne plus avoir l'occasion. Non, tout ça pour vous dire que je pense que l'association de l'amour et de la vie amoureuse et des passions autour du pouvoir je crois qu'elles exaltent. C'est vrai que le pouvoir exalte tout. Il exalte à la fois les amitiés, il exalte à la fois aussi les prévarications. Il y a tout, je veux dire, à travers le pouvoir. C'est pour ça, d'ailleurs, que tant d'hommes veulent aller au pouvoir. C'est ce sentiment à la fois de la toute-puissance. Et dans cette toute-puissance, c'est vrai que les femmes, il faudrait leur reprocher. Elles sont tellement séduisantes. Elles veulent user de tous les moyens pour pouvoir rentrer dans leur bonne grâce. Mais ça, ça fait partie de leur séduction. Et je pense que, en effet, c'est un roman dans lequel il n'y a pas quelques femmes fatales. C'est vrai, ça peut être un roman un peu ennuyeux. Moi, j'essaie de ne pas être ennuyeux. Mais en même temps, ce n'est pas pour séduire les lecteurs, bien que je sois. Mais c'est parce que je crois que profondément, ces femmes qui entraînent les hommes, qui font sortir les hommes de leurs gonds, qui les amènent à sortir du train-train, je crois que c'est important parce que c'est cette irruption de l'irrationnel dans nos vies. Vous savez, il y a tellement de grands PDG du CAC 40 qui seraient des gens très ennuyeux. Puis subitement, ils rencontrent une femme fatale. Et alors là, ils lâchent tous, ils laissent pousser les cheveux. Enfin, ils font n'importe quoi. Et quelquefois, ils font des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Bref, et subitement, je trouve que l'amour, la passion introduit dans ce cadre un peu figé, trop bourgeois des choses, eh bien, elle a introduit des éléments qui sont extraordinairement romanesques. Et c'est au romancier d'essayer de donner un sens, justement, à ce lien entre le pouvoir et les femmes. Jean-Marie Roir, au fond, vous êtes un romantique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un écrivain qui s'appelle Simon Leys, qui avait eu la gentillesse de lire mes livres et qui me disait « C'est drôle, vous êtes un romantique avec de l'humour. Et c'est paradoxal parce que les romantiques n'ont aucun humour et que les gens qui ont de l'humour ne sont pas du tout romantiques. Eh bien, j'accepte cette définition. C'est vrai, je crois que je suis romantique avec de l'humour. Mais vous savez, je pense que tous les écrivains, au fond, qui veulent changer la vie, qui veulent apporter un antidote à la vie et qui veulent faire aimer la vie au lecteur en lui donnant des couleurs, justement, ces couleurs romanesques, je pense que ce sont un peu des romantiques. Je crois que toute littérature est un peu romantique, y compris celle de Zola, la littérature réaliste. Eh bien, ce sont des romantiques rentrés et au fond d'eux-mêmes, ils aiment, même si la description qu'ils peuvent faire est souvent très crue, je pense que le fond de la littérature, c'est l'idéal. Voilà, c'est la recherche d'un idéal, c'est la recherche d'élever la vie à un autre niveau, à la vie de l'esprit et de ce point de vue-là, il me semble qu'on pourrait dire que tous les écrivains sont un peu romantiques. Et vous, est-ce que vous vous souvenez du moment où la littérature a changé votre vie ? Alors, elle l'a changé très tôt. Je raconte, je crois, dans un de mes livres, justement, ce livre sur ces amis qui en chantent la vie. J'étais avec ma mère et je devais avoir huit ans et nous écoutions en France Inter, une émission qui était, il s'appelait Rendez-vous à 5 heures. Et Rendez-vous à 5 heures, il y avait justement une ruse blanche, la fille du général Denis Kinn qui était à la Comédie française et qui lisait un livre. Elle lisait un livre. C'était en général un livre d'Apnée Dumorié, d'une romancière anglaise. Et avec ma mère, ma mère était dans un radiateur, ma mère tricotait des tricots. C'est ces tricots épouvantables quand on est enfant. On se dit, ça y est, je vais me faire un tricot. Ça va être la honte à l'école. Tout le monde va se croquer de moi. C'est plus le verre un peu flasque, vous savez. Eh bien, mais malgré ça, il y avait la magie de ce roman qui a été lu et qui nous emportait, ma mère et moi, dans un monde merveilleux. Un monde qui, je ne voudrais pas le dire, mais je n'étais pas très bon en classe. Je suis assez nul. Et donc, qui nous amenait, ma mère avait d'autres problèmes, et qui nous amenait dans un monde imaginaire qui nous préservait des atteintes du monde réel. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux. Et j'ai senti, dans cette lecture que j'écoutais, dans ce monde imaginaire qui se dessinait sous mes yeux, qui était lié à ma mère, pour laquelle j'avais une grande passion, eh bien, certainement, ça m'a donné l'idée d'un autre monde, un monde parfait, un monde de rêve. Et voilà. Mais j'avais quand même des prédispositions, parce que moi, j'étais une famille de peintres, parce que toutes les personnes de ma famille, mon grand-père, était peintre, mon père était peintre. Et d'ailleurs, c'était effrayant, parce qu'on ne parlait que de peinture à table. Quand on allait à la campagne, tous les peintres de la famille se précipitaient pour faire votre portrait. C'était effrayant. Et le samedi, mon père me disait, ah, tu étais ça, je vais t'emmener au Louvre. J'ai dit, ah non, surtout pas le Louvre. C'était vraiment là. Et donc, c'est pour vous dire que j'avais quand même une prédisposition à l'art. C'est-à-dire, l'art était quand même la religion de ma famille. Et j'avais à la fois envie de secouer le jou de cette tradition et de faire quelque chose par moi-même. Et peut-être, quand j'ai entendu cette émission, Rendez-vous à 5 heures, eh bien, avec cette magie, je me suis dit, ben voilà, ça sera ma voix. Au fond, la première femme avec laquelle vous avez partagé une grande émotion littéraire, c'est votre mère. Exactement. Vous avez tout découvert. Et après ? Mais vous savez, il y a une phrase que j'adore. Pardon, je te pédante. Je vous en prie. Mais il ne faut pas inviter un académicien parce que je ne suis pas peut-être pédante. C'est la phrase de Robin Garry dans La promesse de l'aube. Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Évidemment, ça entraîne, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences. C'est vrai qu'on peut avoir l'envie de retrouver l'image de la mère et quelquefois avec l'image de plusieurs femmes parce que quelquefois il faut plusieurs femmes pour arriver à avoir toutes les qualités qu'elle a eues de sa mère. C'est ce qui vous est arrivé ? Ah non, je ne dis pas ça. Je ne veux pas franchir le mur dans la vie privée. Mais il faut lire mes livres. Je crois que les femmes jouent un grand rôle notamment parce que c'est vrai que j'ai cherché beaucoup de muses, des égéries. C'est vrai. Vous en avez trouvé ? J'en ai trouvé et j'en cherche encore pour vous dire. Mais peut-être qu'à Bordeaux, on peut en trouver aussi. C'est une quête qui ne s'arrête jamais ? Non, je crois que la quête de l'amour et la quête de l'art sont proches parce que en effet, ce sont des quêtes impossibles à terminer. Non, le mieux, c'est de se marier. Je ne suis pas encore marié, mais quand je me marierai, voilà, j'aurai l'impression d'être arrivé au bout. C'est un peu comme le Nobel en matière littéraire, si vous voulez. Le mariage. Bien qu'on puisse écrire encore après le Nobel. Non, je crois que le propre de la vie littéraire, le propre de l'activité littéraire, c'est qu'il n'y a pas de réussite. Quand vous êtes militaire, vous pouvez être général, maréchal, dans toutes les activités humaines, vous avez une consécration. Hélas, pour la littérature, pour l'art, c'est quelque chose d'impossible. C'est le pays où on n'arrive jamais, c'est quelque chose auquel on aspire, mais on est toujours insatisfait, et c'est tant mieux, parce que c'est pour ça que les écrivains continuent à écrire, les peintres continuent à peindre, parce qu'au fond, ils se sentent frustrés. Voilà, ils ont cherché à atteindre quelque chose inatteignable. L'académie, c'est une forme de pas, justement, qui permet d'atteindre un peu ? Alors, l'académie, c'est ce qu'on pense quand on est candidat. D'accord. Moi, je pensais, quand j'étais candidat, non, je ne l'avais cru, en fait, pour dire les choses franchement. Qu'est-ce que vous avez cru quand vous étiez candidat qui s'est avéré vraiment erroné ? J'aimerais bien me débarrasser de cette idée agaçante de l'académie française, parce que c'est irritant, d'abord, de désirer quelque chose, et ensuite, vous êtes dans une position gênante. Quand vous voyez des amis, par exemple, qui sont dans l'académie, quand vous leur téléphonez pour leur souhaiter un bon anniversaire, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va croire ? Est-ce qu'il va croire que je l'appelle pour avoir sa voix ? C'est un peu gênant. Mais, malgré tout ça, j'ai gardé un très bon souvenir de ma campagne, de mes commentaires académiques. Non, ce que je voulais, à travers l'académie, si je vais vous surprendre, c'est que je me retrouvais l'été, chez Jean Dormesson. Il avait une maison au bord de la mer, et là, il n'y avait que des académiciens. J'étais le seul à ne pas être dans l'académie français. Il y avait Michel Léon, il y avait Félicien Marceau, il y avait Jean-François Degnaud, et c'était la grande classe, et moi, j'étais dans la petite classe. J'étais le seul, vraiment, ils parlaient de l'académie, moi, j'en écoutais comme ça. Il y a eu Maurice Reims, aussi. Et donc, c'est vrai que ça a introduit l'idée de faire partie de la grande classe, de l'ARQE, d'Erjoint. Et puis, Maurice Reims, c'est vrai, m'a un peu poussé, il ne fallait pas me pousser beaucoup, parce que j'étais un arriviste, et je le suis toujours, d'ailleurs, un arriviste qui n'arrive pas. Mais, donc, j'étais très heureux, je suis vraiment, de faire des campagnes qui ont été très amusantes, avec Jean Dormesson, sur le bord de la plage, il regardait, qui allait voter pour moi, qui n'avait pas voté. Ça a été vraiment quelque chose d'un très bon souvenir. Mais, je vais vous faire une confidence, quand je suis arrivé à l'Académie, j'ai été élu à la cinquième reprise, comme Victor Hugo, eh bien, je me suis pincé, parce que, quand je suis rentré, que j'ai vu en face de moi, à la fois tous les gens que j'avais admirés à 18 ans, Jean Dormesson, Eméliotien-Ritroyat, Lévi-Strauss, tous ces géants, je me dis, moi qui ai tellement eu de mal à avoir mon bac, comment je peux me retrouver, par quel miracle, quels sont les anges gardiens qui m'ont protégé pour arriver à ce... Et d'ailleurs, j'ai eu cette phrase pour vous montrer à quel point ma position était ambiguë, c'est que j'avais désiré rentrer à l'Académie, mais en même temps, je ne croyais pas que l'Académie puisse être une consécration littéraire, parce qu'il n'y en existe pas. Et un journaliste qui s'était un peu moqué de moi, parce que c'est normal de se moquer des gens qui se présentent à l'Académie, et même des académiciens, allez-y ! Il m'a dit, alors vous êtes heureux, enfin ! À cinquième reprise, vous êtes élu. J'ai dit, non, je suis inquiet. Mais pourquoi êtes-vous inquiet ? J'ai dit, je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix de plus que Balzac, que le malheur Balzac n'a vu que deux voix. Donc vous voyez, j'étais très heureux d'y entrer, je suis très heureux d'y être, et en même temps, je ne crois pas aux consécrations littéraires. Je crois que ça n'existe pas, et tant mieux, parce que sinon, on aurait une grosse tête, on serait là, on se prendrait au sérieux, et pour moi, le sérieux, c'est la mort. Heureusement, à l'Académie, personne ne se prend au sérieux. Enfin, aujourd'hui. Hier, dans l'Académie, il y a 20 ans, 30 ans, peut-être qu'il y avait des gens qui se prendraient au sérieux. Aujourd'hui, non, absolument pas. Je suis certain. D'ailleurs, ils ont conscience que les choses sont plus compliquées que ça, et que la littérature, eh bien, il n'y a jamais de satisfaction, ni d'objectivation de son talent. Et d'ailleurs, ça serait affreux, parce qu'imaginez que le bon Dieu apparaisse ici, dans cette salle, et qu'il me dise à moi, mais vos livres ne valent pas un clou. Pourquoi vous obstinez à continuer à écrire ? À quoi ça m'avancerait ? Et quoi ça avancerait n'importe quel autre artiste ? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire quelque chose. Et c'est là où l'humanité est grande. C'est dans cette tentative de faire des choses et d'essayer, en ce qui concerne le monde artistique, de s'élever au-dessus de soi-même. Il y a tellement de gens qui se contentent de peu. Et subitement, vous avez des gens qui essaient d'atteindre l'inathénia. Eh bien, c'est ça que je trouve bien. S'il y a quelque chose dont je puisse être fier, alors que je suis très modeste, je suis même le champion du monde de la modestie, eh bien, ça serait peut-être de porter cette aspiration à l'élévation et à rejoindre la vie de l'esprit. C'est en cela que vous êtes arriviste ? Vous êtes prêt à tout pour cette curiosité ? Non, je peux dire que je suis arriviste, mais je n'aime pas que vous le disiez. Il ne faut quand même pas exagérer. Voyez comme vous êtes. Non. De ce point de vue-là, c'est-à-dire cette curiosité gourmande, permanente, qui pousse à essayer d'entrer dans un champ nouveau. C'est de ce point de vue-là que vous vous considérez comme arriviste ? Je vais vous dire. Je dis que je suis arriviste, mais au fond de moi-même, comparé à d'autres personnes, je pense que je ne le suis pas tellement. D'ailleurs, un de mes amis disait que je suis un arriviste sentimental. Je pense que... On revient au romantisme, alors, pardon. Oui. Mais c'est vrai que je suis curieux de la vie et je trouve que ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas gâcher ce qui vous est donné et d'essayer de le faire fructifier, mais pas socialement, parce que sinon, vous savez, il y a des domaines où on gagne beaucoup plus d'argent que dans la littérature, dans la peinture. Donc, non, dans un domaine, comme je reviens en expression à la vie de l'esprit. Mais c'est vrai, j'aime les choses qui avancent, j'aime découvrir, j'aime le romanesque, si vous voulez, de l'arrivisme. Mais en même temps, quand j'ai pu avoir un certain poste, quand j'étais directeur du Figaro littéraire, j'étais content, c'était flatteur, mais en même temps, ce qui me plaisait, c'était de faire quelque chose de bien. C'est ça qui est important. Donc, je crois que... Et puis, c'est vrai que j'ai lu Balzac, j'ai lu Stendhal, où il n'y a que des arrivistes, où il y a où, Bellamy ? Mais c'est un arriviste d'un autre ordre, je crois, que celui que vous évoquiez. C'est le désir de pouvoir réaliser et d'essayer de réaliser ses rêves et de s'approcher de plus en plus de ses rêves. Donc, c'est un peu différent de l'arrivisme politique ou financier. Dans votre livre, il y a vraiment beaucoup de descriptions qui sont proches de la peinture. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez grandi dans un univers pictural, finalement. Qu'est-ce que vous en avez gardé à part la hantise d'aller au Louvre quand vous aviez des bonnes notes ? Écoutez, en effet, j'ai fui beaucoup ce monde de la peinture parce que j'avais peur d'être la cinquième génération de peintre dans la famille. C'était beaucoup. Et je croyais avoir fui. Et un jour, il y a une dame qui est venue me voir qui me dit « Vous croyiez avoir fui le monde de la peinture. » Mais en fait, dans vos livres, il y a surtout des portraits et des paysages. Oui, elle a dit la même chose que vous. Et je crois que ce que j'ai gardé, c'est en effet cette idée que ce qui est important, c'est de ne pas enjoliver les choses. Et vous voyez, enjoliver les choses parce que très souvent, il y a une peinture qui peut être un peu mièvre où on veut plaire. On ne veut pas de nom de peintre. Et en même temps, en littérature, c'est la même chose. Je crois que c'était... Il ne faut pas, si vous voulez, se complaire dans la caricature, la méchanceté, mais je ne crois pas. Mais ce qui est important, c'est la vérité. C'est essayer de trouver la vérité. Et la vérité, elle est entre les deux. Finalement, quand vous faites le portrait même dans un roman, un portrait, c'est d'essayer de cerner la vérité qui est, et ne pas dans tous les vaux personnages. Eh bien, j'ai essayé, quelqu'un me disait ça l'autre jour, comparer mon livre au film d'autrefois, vous savez, les films de Carnet, comme dans votre livre, tous les personnages sont à la fois... Vous ne voulez pas négliger certains personnages, les petits personnages. Je dis non, j'ai essayé de leur donner leur vérité. Je crois que c'est important parce que je ne veux pas écrire en noir et blanc d'une façon manichéenne, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Non, je pense que la vie est complexe et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse. C'est qu'il y a des gens qui peuvent être à la fois très bons dans un domaine et méchants dans d'autres. Le mal et le bien sont profondément intriqués et que la vie n'est pas noire ou blanche, elle est très souvent grise. Mais ce n'est pas pour ça que les personnages sont gris. ils peuvent avoir une existence. Voilà, donc ce qui est important pour moi, c'est vraiment la vérité. C'est la vérité et notamment la vérité des personnages. Mais pour revenir à votre question parce que j'ai l'esprit d'escalier, non, une des raisons de mon arrivisme, c'est, parce que ça me tracasse, on m'a tellement dit que j'étais arrivisme, et donc, une des raisons de mon arrivisme, c'est mon père parce que moi, j'avais un père qui était peintre, qui était un excellent peintre et c'est vrai que c'est un homme qui fuyait la société, il fuyait les honneurs et ça, je trouvais ça seulement, il vivait dans une, pas dans la misère, mais il vivait vraiment très chichement, il était là et la première exposition qu'il a pu faire, c'est moi qui l'ai organisée pour ses 80 ans, je lui ai dit, veux-tu qu'on a invité un critique ? Il me dit, je n'en connais aucun. Donc, il était resté complètement à l'écart et moi, je me disais, mais ce n'est pas normal, un artiste, et ils l'ont tous fait, les Manet, deux gars, ont participé, en même temps, ils ont considéré comme un devoir, non pas d'avoir des dents qui reparquaient et d'essayer de gagner beaucoup d'argent avec leur rêve, mais de faire le minimum pour essayer de s'insérer dans la société, d'insérer leur art dans la société. Et donc, c'est cet exemple qui m'a, je dois dire, un peu exaspéré parce qu'en même temps, c'est vrai, on avait une vie difficile, une vie qui n'était pas agréable, dans une famille où pourtant, il y avait beaucoup de Manet sur les murs, des deux gars. Et donc, cette expérience avec mon père, je me suis dit, je veux lui montrer, au fond, inconsciemment, qu'on peut garder une certaine rigueur artistique et en même temps, jouer le jeu de la société. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai fait une rencontre très importante dont on parlera peut-être, qui est celle de Jean Dormeson, parce que c'est vrai que lui m'a montré, il m'a aidé à apprivoiser la société, à ne pas considérer que la société, c'est une tendance. Aujourd'hui, on dit les bourgeois, c'est épouvantable. Non, les bourgeois, la vie bourgeoise, et les bourgeois ont beaucoup été les artistes. Enfin, il ne faut pas avoir un jugement comme ça qui est tellement sommaire. Et je crois que ce lien entre l'art et la société, c'est un lien qu'auprès de Jean Dormeson, il m'a énormément appris. J'ai appris à ne pas, disons, diaboliser la société. Mais d'ailleurs, c'est dans votre livre aussi, et puis pas seulement dans celui-ci, le thème de la loyauté revient aussi, et finalement, dans ce que vous êtes en train de dire, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que les choses ne sont ni blanches ni noires. Parfois, elles sont entre deux, il faut faire avec. Dans ce roman, il y a un juge qui s'interroge beaucoup sur son devoir, l'acceptation de ce qu'on lui demande. C'est une question fondamentale aussi dans votre travail ? Je vais vous faire une confidence. Vous avez parlé de l'influence des Russes. Eh bien, il y a un livre de Tolstoy qui m'a beaucoup influencé, qui est magnifique, le moins connu, c'est Résurrection. Résurrection, c'est l'histoire d'une prostituée, Machanka, qui a des yeux de cassis mouillé et qui va être, qui va se faire engrosser par un fils de famille, qui va être obligé de, qui va bien sûr être rejeté par la famille dans laquelle s'est passé ce drame et qui va bien sûr pas l'épouser et elle va se retrouver prostituée. Et un jour, c'est le fils de famille qui va la juger. Et il va la juger, il y a plusieurs chapitres sur le jugement où le fils de famille se retrouve en train de juger la malheureuse qui la conduit à l'état dans lequel elle se trouve. Eh bien, c'est vrai que les magistrats que j'ai pu décrire, eh bien, grâce à Tolstoy, j'ai compris qu'on avait tendance à se dire, tiens, les magistrats, ce ne sont pas des hommes comme les autres. Ils sont là, ils ont des fonctions tellement importantes que jamais ils n'ont de maîtresse, jamais ils franchissent la ligne rouge, même pas la ligne jaune, enfin, vraiment, rien. Ce sont des gens qui sont vraiment avec la loi, avec leur manuel de droit en permanence, qui sont des gens extrêmement d'une probité, etc. Et Tolstoy nous montre tout à fait le contraire. Il nous montre le président du tribunal qui est très pressé de voir que les audiences se terminaient parce qu'il doit rejoindre à l'hôtel la gouvernante de ses enfants avec laquelle il y a une liaison. Et je donne cet exemple. Eh bien, dans mon livre, j'ai essayé de montrer qu'en effet, ces juges qu'on voit comme des êtres de raison, des gens qui sont inaccessibles aux sentiments, j'ai voulu montrer à quel point ils pouvaient être comme nous, faire des erreurs, tomber amoureux et même devenir fou. j'ai un juge qui pète les plombs parce qu'il tombe amoureux de mon héroïne. C'est-à-dire qu'elle est vraiment craquante, cette héroïne. Donc, il tombe amoureux d'elle et il pète les plombs et il devient fou. Alors, c'est très embêtant parce qu'à la chancellerie, bon, il part quelques temps se reposer, vous savez, dans un sanatorium et puis, et puis, à un moment, il faut quand même qu'il rentre dans le rang. Alors là, on va faire une chose qui est formidable. Ça, ça n'existe que dans la magistrature. Eh bien, on va le promouvoir. Il va être promu à Saint-Pierre-et-Méclon et donc, il va devenir procureur général et, vous voyez, c'est comme ça qu'on résout les problèmes dans la magistrature. C'est sensationnel. C'est dommage que ça n'existe pas ailleurs parce que dans la SNCF, oh, c'est peut-être pas loin. Comment est-ce que vous écrivez ? Avec un crayon, avec un ordinateur, avec beaucoup de dictionnaires sous la main ? Comment est-ce que vous écrivez ? Vous voulez dire pour l'orthographe ? Pas seulement. C'est vrai, j'en ai besoin. Pas seulement. Comment est-ce que j'écris ? Écoutez, ce qui est important, je crois, c'est d'avoir envie d'écrire, d'être inspiré, de dire, voilà, j'ai envie de parler de telle chose, j'ai envie d'écrire telle atmosphère, d'être habité par le sujet. Et une fois qu'on est habité, vous savez, moi, ce n'est pas tellement important que ce soit un bic, un feutre, tout ce que vous voudrez, je trouve que ce n'est pas essentiel. Moi, j'aime bien être dans des... Il y a des gens qui étaient... Proust était dans une chambre de liège, avec aucun bruit. Moi, je peux écrire n'importe où. J'aime bien être avec un beau paysage et puis avec de la belle musique. j'ai aucun... J'ai aucun, si vous voulez, je ne suis pas parce que je me sens extraordinairement habité parce que quand j'ai le bonheur d'avoir un ressenti, d'avoir un sentiment pour un livre, et à ce moment-là, eh bien, le monde extérieur ne compte plus énormément. Mais vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup qui est la visite de Rilk à Rodin. Rilk demande un entretien à Rodin qu'il emmène à Meudon, vous savez, il déjeune avec lui et ensuite, il dit je vais vous faire visiter mon atelier. Et il l'emmène dans son atelier et il allume l'électricité, un peu comme une salle comme ici, et puis, il commence à retirer les bandelettes autour d'une sculpture et puis, il commence à tripoter la sculpture et puis, il dure une heure, deux heures puis, il commence à modeler la sculpture et puis, au bout de quatre heures, cinq heures, il pousse un gémissement puis, il remet des bandelettes et puis, il s'en va et il éteint l'électricité. Et Rilk, il dit mais monsieur, je suis là. Il dit mais qui êtes-vous ? Il avait complètement oublié Rilk. Il était tellement dans l'obsession de son art que le personnage qu'il avait invité ne comptait absolument plus. Eh bien, je crois pour un écrivain, pour un peintre, l'obsession de ce qu'il veut faire et les souffrances qu'il peut éprouver pour ce qu'il veut faire parce qu'il se sent par rapport à son idéal, très en deçà de son idéal. Donc, les souffrances qu'il éprouve et l'obsession qu'il a d'aboutir et de terminer son livre parce que quelquefois, il se dit est-ce que je le terminerai ? Voilà. Eh bien, c'est ça qui est important mais ensuite, les détails, les petites manies, vous savez, je crois que c'est... Mais vous écrivez tous les jours, c'est naturel. Ah non, ça dépend, ça dépend. Apparemment, aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, je n'ai pas écrit. Non, 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 j'ai trop profité de la vie de Bordeaux. Non, 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 pas du tout. Non, d'ailleurs, on posait la même question à Lamartine, on disait quand écrivez-vous ? Ils disaient on va être étonné. Je n'accorde à la littérature que le temps qu'on accorde à la prière. Mon cher Jean-Marie Roir, quand vous dites que vous êtes pris dans votre sujet et que vous êtes envahi et qu'il faut que ça soit fluide votre souhait d'écrire, votre pensée et que ça soit bien dans votre texte, en même temps, vous êtes quand même aussi très sensible et c'est une qualité, je pense, que vous êtes aussi sensible au public, au lecteur Borges. Quand il écrivait, il avait toujours une chaise vide à côté de lui et ça, c'est la chaise que le lecteur allait occuper et vous dites vous avez votre sujet, la comédie humaine, la recherche de la vérité, ce jeu de l'amour et du hasard et en même temps de la vérité, de la tromperie, des trahisons et des fausses trahisons et puis en même temps vous avez un public qui va vous lire et vous ne pouvez pas dire qu'en même temps vous savez qu'il y a quelqu'un qui va vous lire et vous devez y penser aussi. C'est une très bonne question, ce n'est pas étonnant, c'est celle de mon éditeur, Antoine Gallimard, donc je ne veux pas dire que c'est une mauvaise question mais c'est en plus une très bonne question. Quelle est la place à la fois du public et l'éditeur d'ailleurs parce que le public, le premier public, c'est Antoine Gallimard. Oui, c'est le premier à lire votre ouvrage. Oui, ben oui. Le premier. Le premier, oui. Après moi. Parce que quand même, je le lis. Non, parce qu'il y a des écrivains qui découvrent leur livre quelque temps après la publication. Vous voyez ce que je veux dire. Ça s'appelle « Des nègres ». C'est ça qui est très intéressant dans cette question et vraiment, je vous remercie de me l'avoir posée. Eh bien, c'est que c'est vrai que quelqu'un qui serait dans une île déserte, qui n'aurait aucune chance de pouvoir même, qui n'aurait pas une bouteille à sa disposition pour mettre le manuscrit dans la bouteille et qui saurait qu'il ne sera jamais lu par personne, je me demande s'il écrirait. C'est vrai. Il ne faut pas se dissimuler. Il ne faut pas vivre dans un romantisme absurde en disant que le lecteur ne compte pas. Le lecteur est très important. Le lecteur et c'est l'occasion de le dire ici, mais ce n'est pas du tout par démagogie. Le lecteur, l'écrivain, est à la recherche du lecteur idéal. Le lecteur idéal qui comprendrait, qui verrait absolument tout ce qu'il a essayé de mettre dans son livre, les choses immenses qu'il a essayé de mettre dans son livre parce que c'est colossal ce qu'un écrivain met dans son livre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les écrivains sont souvent si malheureux parce qu'ils trouvent que les articles ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont voulu faire, qu'ils ne sont pas invités dans toutes les émissions de télévision auxquelles ils auraient droit. Donc, ils souffrent énormément. Donc, le public est important parce que c'est ce qui rassure l'écrivain et lui donne ce sentiment essentiel pour lequel il écrit. Il veut être compris. Il veut être compris. C'est ça, le problème. Il veut exister en étant compris. Parce que c'est ça. La façon d'exister, c'est d'être compris. Et donc, cette présence du public, eh bien, c'est vrai qu'elle existe. C'est une question de nuance. Je crois que ça serait effroyable l'écrivain qui n'écrirait que pour un public en se disant, en regardant les chiffres qu'il va vendre et en se disant, voilà, si je n'atteins pas 100 000 exemplaires, je n'écris plus. Ça serait horrible. On se dirait, mais après tout, pourquoi pas ? Vous savez, les plus grands ont eu ce souci de Balzac qui avaient envie de tirer un grand nombre d'exemplaires. Et Proust, eh bien, il y a un livre d'ailleurs de l'Empire XV qui s'appelle Le dernier combat de Marcel Proust. Proust s'arrangeait pour essayer d'avoir le Goncourt. Il voulait avoir le Goncourt parce que, ce n'était pas parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour les membres du jury Goncourt, mais parce qu'il savait que ça se donnerait à son livre et il serait connu du public. Mais on ne peut pas dire que Proust a écrit avec l'arrière-pensée de plaire à ses lecteurs. Je crois que c'est... Mais en même temps, il voulait... D'ailleurs, il y a une lettre où il dit... Je ne sais plus à quel écrivain il avait suggéré un texte sur son livre. il disait que c'est aussi amusant qu'Alexandre Dumas. Bon, c'était peut-être un peu là... Il a poussé le bouchon un peu loin là encore. Mais en effet, je pense que il y a... Moi, je trouve que la littérature qui consisterait à mépriser le public et à ne pas tenir compte de ce qu'il est, c'est quelque chose... Pourquoi pas, après tout ? Ça a existé. On ne peut pas dire que Malarmé était pris d'avoir un très grand public. Il se contentait de ses 500 lecteurs. Il était très heureux de ses 500 lecteurs. Il ne cherchait pas du tout. Je crois qu'il y a un moyen terme entre l'idéal auquel on aspire et la probité qu'on manifeste dans ses livres et, en même temps, le souci qui n'est pas un souci commercial, qui est le souci simplement d'être compris. Et si vous êtes obscur, si vous êtes abscons, si vous écrivez sans essayer de ménager une certaine forme d'esthétique, eh bien, vous ne serez pas lu et vous ne serez pas compris. Donc, je crois que c'est ça. C'est l'argument. Mais je crois... Enfin, pour moi, en tout cas, je crois que c'est... L'important, c'est cette forme de probité qui vous amène à ne jamais vous dire... Eh bien, je veux mettre une scène de cul... Pas en voyant les mots. Une scène de cul pour vendre 100 exemplaires de plus. Voilà. Eh bien, ça, ça serait navrant, ça serait effroyable parce que ça serait triste parce que c'est pas... C'est pas le but de la littérature. Je crois qu'on doit comprendre, même s'il y en a... Pardon, ce genre de scène, il y en a dans mon dernier livre. Il y a une scène d'orgie. Mais disons, elle était nécessaire. Elle était nécessaire. Et d'ailleurs, Bernard Pivot m'avait... Le précédent livre m'a dit qu'il n'y a pas assez de sexe. Donc, mais c'est pas pour lui faire plaisir non plus que j'ai rajouté un peu de sexe dans ce livre-là. De ce point de vue-là, quel serait de tous vos ouvrages le livre qui finalement raconte à la fois le mieux ce travail colossal dont vous parlez, qui vous représente et qui aura été finalement le mieux saisi, le mieux compris, qui vous aura mis dans une adéquation le plus proche de l'idéal avec votre lecteur ? Je dirais comme Marie-Antoinette, les mères de famille me comprendront. Je ne peux pas choisir entre mes enfants. parce que ce n'est pas possible. Vous savez, tous ces livres, même s'il y en a eu de ratés, bizarrement, je n'ai pas ce sentiment. J'ai eu le sentiment que le premier, alors le premier, quand j'avais 20 ans, qui avait été tapé à la machine par ma mère et que ma mère trouvait génial, était complètement nul, elle a été refusée par 13 éditeurs, dont Gallimard d'ailleurs, mais ils ont eu raison parce que c'est un livre qui était vraiment nul. C'est pour ça, je n'accuse pas les éditeurs. Mais en dehors de celui-là, tous les livres que j'ai pu écrire même si un lecteur peut très bien dire qu'il préfère tel livre à tel autre. Ça, c'est le jeu du lecteur. Moi, je ne suis pas... Il y a certains auteurs, même chez Gallimard d'ailleurs, qui reprennent leurs livres anciens et qui les corrigent. Je trouve ça absurde. Je trouve qu'un livre, c'est comme si vous corrigiez une de vos histoires d'amour quand vous aviez 18 ans. On ne peut pas la corriger. Elle est là avec les erreurs, avec les bonheurs. On ne peut pas corriger sa vie. Eh bien, je considère que c'est la même chose pour la littérature. Ça ne sert à rien de la corriger. Les livres existent dans ce qu'ils ont voulu exprimer à cette époque. Il faut les laisser dans leur jus, comme ils sont, et peut-être supprimer quelques fautes d'orthographe ou quelques erreurs qui peuvent se glisser dans un livre. Mais c'est tout. Et vraiment, sans être... Je vous dis, je ne suis pas du tout... Sans aucune prétention, avec beaucoup de modestie, je dis non. Je crois que c'est l'ensemble de tout ce que j'ai écrit qui pourra exprimer ce que j'ai voulu faire. J'espère que ce n'est pas complètement fini. Qui raconte... Monsieur. J'étais un enfant caché et M. Gallimard est là. Et il attendrait là. C'est ma question sur la réédition de Céline. sur la réédition de Céline. Oui. Je veux dire que je réponde, ou oui ? D'ailleurs, je suis... Je crois sur la ligne qu'Antoine Gallimard. Je crois que... Moi, je suis pour une liberté totale d'expression. Bon. Vraiment, je suis... Je trouve qu'il faut pouvoir... Nous sommes en France. On devrait pouvoir tout dire, y compris publier Mein Kampf. Pourquoi dissimuler Mein Kampf ? Pourquoi est-ce que des gens peuvent se le procurer quand ils vont en Suisse ou je ne sais où ? Je crois que c'est très important de pouvoir tout dire. Mais pour ce qui concerne les écrits, les pamphlets de Céline, à partir du moment où un livre... Et qu'est-ce que c'est un livre ? Un livre, c'est fait pour donner du bonheur et pour faire aimer la vie. Ce n'est pas fait pour mettre le bordel dans la société, pardon de l'expression, mais ce n'est pas fait pour donner du malheur aux gens. Ce n'est pas fait pour faire souffrir les gens. Et quand un livre... Justement, ce livre aurait été publié, disons, sans faire de scandale. Mais à partir du moment où ce livre fait scandale et que vous avez des gens, non seulement des gens qui ont vécu des drames de l'occupation et ceux de la déportation, mais tous les gens qui compatissent avec ces drames. parce qu'il ne faut pas croire, même les gens qui étaient éloignés des Juifs déportés, ils ont souffert. Les Français sont... Heureusement, et c'est ce qui fait la grandeur de la France, ce sont des gens, on le voit bien aujourd'hui, à quel point ils sont malheureux d'avoir connu cette période avec le statut des Juifs. Bon, c'est une chose monstrueuse dans l'histoire de France. Ça n'a jamais existé. C'est la seule période vraiment monstrueuse dans l'histoire de France. À partir du moment où ça fait un scandale et qu'il y a des gens qui souffrent, eh bien, moi, je crois que c'est le bon sens de retirer le livre de la vente, quitte à le republier plus tard quand les choses seront calmées. Je pense que c'est à peu près... Si Antoine Gallimard veut s'exprimer... Oui, non, non, je suis sur cette position-là. Je pense que, d'une part, il y a une certaine hypocrisie parce que ces textes, vous pouvez les trouver où vous voulez, quand vous voulez, entre autres, mais surtout, il y a une édition québécoise depuis que c'est dans le domaine public au Canada, une édition québécoise qui a été faite par un professeur de lettres, spécialiste de Céline et des pamphlets, qui existe depuis trois ans. Et voilà, je considérais que nous sommes l'éditeur de Céline, nous avons publié... Moi, je me suis occupé des cahiers Céline et je pensais qu'il était possible avec une annotation historique. Nous sommes un éditeur qui a publié le plus sur la destruction des Juifs, sur le Shoah, sur de Hildberg, tout ce qui a été fait. Nous avons fait aussi des études sur le nazisme avant-guerre, sur Montré, effectivement, qu'il y avait, à l'époque, avant la France, en 1935, 1938, beaucoup d'intellectuels nazis qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'était l'occasion de parler de tout ça. Moi, je suis pour dire tous les secrets de famille, y compris dans la société française. Maintenant, je ne souhaite pas que ce soit une édition de provocation, une édition irresponsable. Et vu les mois que ça a suscité, je reprends la copie en respectant la douleur des enfants, des petits-enfants. Mais ceci dit, je pense qu'une édition qui soit suffisamment historiquement bien préparée mériterait un jour d'être publiée. Voilà, mais je veux dire, bon, et cela, beaucoup de choses sont ainsi, mais c'est vrai que ces textes, en plus, vous les trouvez gratuitement sur Internet. Et je pense que pour lutter contre l'antisémitisme, il faut montrer les propos des nazis ou des antisémistes pour se dire pourquoi on se bat. Moi, je voudrais juste poser une dernière question, une question d'éditeur. Je peux me permettre ? Oui, je veux dire. Cher Jean-Marie, vous avez parlé à la fois de pourquoi vous écrivez ce que vous aimez écrire, la vérité et ce jeu de la littérature qui cherche cette vérité en vie privée, vie publique, la part de vous qu'il y a dans les livres. Vous avez écrit un certain nombre de livres, chacun est un enfant de vous, il n'a pas un livre préféré, mais c'est toujours le livre à venir que vous allez préférer quelque part. Ma question, c'est par rapport à cette richesse que vous avez, ma question, c'est, vous avez sûrement des correspondances privées, publiques, mais privées certainement, des correspondances amoureuses, des correspondances avec des écrivains. Est-ce qu'un jour, vous pensez les publier ? Alors, il m'est arrivé une histoire assez bizarre, c'est qu'il y a trois mois, il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur très important, qui m'a dit, vous savez, vous avez été l'amant de ma femme, et j'ai 400 lettres de vous. Parce que, bien sûr, vous l'avez connue avant moi, mais vous écriviez déjà beaucoup à l'époque, un air agacé. Alors, je lui dis, bon, il me dit, oui, j'ai les lettres, elles sont en Camargue, bien heureusement, il y a eu une inondation, elles étaient dans un sac poubelle, déjà, je vois l'intérêt qu'il avait pour ma correspondance, elles étaient dans un sac poubelle, évidemment, il ne faudra pas vous étonner si certaines ont pâti un peu de l'inondation, très bien. Et alors, voilà, le mieux, ça serait que mon chauffeur vous les apporte, voilà, à quel moment, je dis, oui, tout de suite, si vous voulez. Ah, non, non, il faut me rappeler, rappelez-moi. Rappelez-moi dans 8 jours, parce que là, je pars dans un voyage très important, avec des gens très importants, très bien. Je rappelle quand même, parce que ça me rappelait des souvenirs, en effet, il y avait 400 lettres, et je rappelle, 15 jours plus tard, il me dit, ah, oui, vous tombez mal, parce que là, je vais au Grand Véfour, là, avec des gens très importants, et est-ce que vous pourriez me rappeler dans une semaine ? Bon, je suis un merdeur, quand même, bon. Et je sentais, évidemment, il n'était pas très content, mais à mon avis, il n'avait pas dû lire, un des livres que j'ai publiés, où je racontais cette histoire, d'ailleurs, dans Ne parle pas avant moi, où je racontais, qu'elle a, c'est avec cette jeune femme, ça, je vous parle entre nous, parce que sinon, je ne voudrais pas faire d'histoire, je ne veux pas avoir un procès, c'est vrai que cette femme que j'avais adorée, quand j'avais 18 ans, cette femme s'était mariée, et après son mariage, elle avait eu du mal à me quitter, c'était vraiment la seule femme qui avait eu du mal à me quitter, parce qu'en général, ça s'est passé très facilement, et elle avait continué, étant mariée, à me revoir, et pendant assez longtemps, je veux dire, je me dis, heureusement, il n'a pas lu le dernier livre, parce que sinon, il aurait bazardé la correspondante, bref, je fais une histoire pas courte, mais pas trop longue, et enfin, je rappelle, je rappelle, dans sa, c'est un homme très important, et je tombe sur la secrétaire, j'ai écouté, j'appelle pour la cinquième fois, mais qui êtes-vous, monsieur, je dis, monsieur Rouard, Jean-Marie Rouard, ah, monsieur Renard, non, non, Rouard, ah, monsieur Roubault, non, ah, l'écrivain Jean Rouault, il dit non, je dis, dites, Jean-Marie Rouard, de l'Académie française, bon, au moins, comme ça, il n'y aura pas, et puis, finalement, alors, il a très mal interprété, ce que je lui ai dit, il a dit, c'est un type d'une prétention épouvantable, il prétend qu'il est de l'Académie française, il ne peut pas aller chercher la correspondance, bref, j'ai enfin réussi à la récupérer, elle est chez moi, mais je ne pense pas que, je vais demander à mon éditeur, qui a beaucoup d'indulgence avec moi, de publier ma correspondance amoureuse, même, parce que je pense que, c'est, en même temps, c'est très émouvant, ces correspondances, mais est-ce que certaines sont passionnantes, je peux vous dire, et si j'avais le sentiment d'avoir eu, écrit les lettres d'amour de Paul Valéry, quand il écrit, tu étais à sa jeune maîtresse, tu étais entre la mort et moi, mais hélas, il paraît que j'étais entre la vie et toi, et bien, ça, c'est magnifique, mais si j'avais écrit une phrase comme ça, peut-être, je serais tenté de la porter à Antoine Gallimard, la correspondance d'Apollinaire, qui est magnifique, il y a quelques correspondances qui sont sublimes, il y a évidemment la correspondance d'Alfred de Vigny, lettres à lire au lit, qui vraiment, je ne leur demanderais pas à Bordeaux, parce que si à Bordeaux, on a pu être choqué par Moria, qu'est-ce que ça serait si on lisait les lettres de Vigny, parce qu'attention, je ne peux même pas vous dire de quoi il s'agit tellement, c'est chaud, donc, je ne rentre dans aucune de ces catégories, donc, je crois que, voilà, ces correspondances, je laisserai ça pour mes successeurs et pour Antoine Gallimard, lorsqu'il, voilà, quand je partirai avant lui, eh bien, il jugera ce qu'il doit faire. D'ailleurs, je vais en faire mon exécuteur testamentaire, comme ça, je me le mettrai dans un... Ah non, pas question, ça, je ne pourrais pas brûler des lettres d'Amour, ça, vous savez, il y a eu les lettres de Catherine Podzy qui ont été brûlées, Catherine Podzy a demandé qu'on brûle les 200 lettres de Paul Valéry, et son fils, malheureusement, était obligé de s'exécuter, il les a brûlées, et Maxime Ducan et Flaubert ont brûlé également, alors là, les 6 000 lettres qu'ils avaient échangées qui ont été brûlées. Voilà. Mais enfin, je ne veux pas me placer à ce niveau de Flaubert, pour l'instant, ça sera Antoine Gallimard de décider. Merci beaucoup. Applaudissements